bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui ça faisait super longtemps sur my time at portia le jeu est sorti sur toutes les plateformes il y a à peu près deux ans j'avais beaucoup joué ça m'avait beaucoup plu et puis ben pour des raisons x ou y j'ai abandonné le jeu aujourd'hui j'ai envie de le reprendre à zéro de démarrer une nouvelle aventure avec vous j'espère que celle ci vous plaira que ça vous donnera envie pas de voir la suite en tout cas on va se lancer et on va créer pas du coup notre personnage et comment c'est l'aventure alors je vous cache pas je suis sur xbox mais j'ai toujours le jeu sur switch c'est juste pour repartir à zéro alors nouveau nous voilà on va faire une fille quand même une fille ouais on va faire une on va reprendre celle-là alors coupe de cheveux c'est assez marrant comme ça avec la couette couleur violet j'aime bien type de visage j'aime bien suis là un petit peu bronzé quand même il ya du soleil dans les fermes le haut du visage ou la position des sourcils forme des sourcils non s'en fiche épaisseur taille du nez non forme des yeux très bien les yeux couleur des yeux comme ça c'est bien couleur 2 qu'est ce qu'on pourrait mettre comme couleur 2 voilà ensuite le bas du visage position du nez ça me va bien la bouche ont peut-être à remonter un peu non non et c'est la taille en fait ça c'est pas la hauteur forme de la bouche couleur des lèvres non pas trop rose non plus mais dans plus rouge ça serait bien voilà et là c'est les décos donc c'est si on veut rajouter quelque chose du coup moi j'irais bien dans le nom un espagné oui non pas bien sûr qu'on va s'appeler à bout voyons alors confirmé réinitialiser annulé aléatoire changer la couleur on va tout regarder moi je pense qu'on est bien je peux régler là encore là où suis-je avec le mon curseur la longueur des cheveux aller faire une grosse couette je peux changer la couleur des reflets aussi par contre ça peut être sympa des reflets bleus comme ça on n'a pas l'impression que ça change grand-chose et ben on y va oui alors mon anniversaire on est quand là là on est au printemps ok donc faut que j'aille en été et on met le huit on y va ça me fait trop bizarre de retourner maintenant en fait je sais qu'à l'époque quand je l'ai fait sur switch j'avais d'énormes énormes problèmes de chargement on va voir là si ça a l'air d'aller plus vite déjà Zabou dit quelques voix c'est magnifique qu'est ce que tu vas y faire de l'exploration quelque chose des genres on en voit de temps en temps des gens comme toi en qu'est d'aventure il fait bon d'être jeune j'ai peut-être baissé un peu le son du jeu ouais et ben bonne chance à toi merci m'a été un matportia alors dans ce jeu on va devoir créer récupérer l'atelier je crois de notre grand père ou je sais plus et le développer et du coup développer le village développer plein plein de choses alors ça c'est le maire je pense je me rappelle oui même zabou pour cela et comment vas-tu quel plaisir de te revoir j'espère que le voyage a été agréable depuis barnaroc c'est bien ça quelle distance oui bref je vais te montrer ton atelier si tu veux bien me suivre il n'est pas loin je me demande à quoi il ressemble je n'ai pas beaucoup connu mon père à c'est son père cette fois personne n'y a travaillé depuis que ton père a quitté portia il ya de nombreuses années c'était un bon ami oui on va le suivre ce que j'adorais dans ce jeu c'était les c'est graphiquement qu'il est juste magnifique les couleurs sont sublimes et voilà ton atelier bon ça va on a eu pire cette maison n'est pas des plus neufs qu'en penses tu ça m'a l'air douillet voilà une lettre de ton père il m'a demandé de te la remettre quand tu serais devant cette maison zabou quand tu liras cette lettre je serai déjà de l'autre côté du monde je suis désolé désolé de ne pas pouvoir être le père que tu aurais aimé avoir tout s'est passé si vite que je n'ai pas eu le temps de te prévenir ou d'apprendre d'apprendre à m'occuper de toi et puis j'ai repensé à cet atelier ce n'est pas grand chose mais il te protégera du vent et de la pluie je te laisse mon manuel dans lequel sont inscrits toutes mes recettes mes méthodes pardon à toi de t'occuper du reste fait de nom fait de ton mieux et profite d'une vie merveilleuse tu seras toujours ma plus grande fierté voilà le manuel d'atelier de ton père prend ton temps et rends toi à la guilde du commerce de portia demain elle est située sur la place tu ne peux pas la louper j'aimerais pouvoir te donner ton permis de construction mais tu vas d'abord t'en montrer digne en passant deux examens compris demain enfin bref je vais te laisser repose toi un peu au revoir presley merci pour ton aide se lever cette maison est en pute aux états je dois la réparer ou je risque de ne jamais profiter d'une bonne nuit de sommeil c'est vrai que c'est un peu cassé accessoirement après ça reste chou quand même comme maison oh c'est magnifique les chargements sont splendides je n'ai plus besoin de vous faire de coupes alors ils m'ont montré 5000 boutons on va dire que j'ai compris c'est pas grave alors là c'est les boutons donc là il y a mon personnage ok avec ses attitudes on peut lui mettre des accessoires là c'est l'arbre de compétences on n'en a pas donc ce n'est pas la peine l'émission donc là on voit qu'on doit aller à la guilde le manuel c'est donc ce que papa nous a donné les relations alors je n'avais pas du tout traité cet aspect lors de ma première partie là on va le faire on va essayer de se trouver un chéri et de l'attaquer comme des fous l'envoi la carte donc avec les petites étoiles au milieu qui est en fait l'endroit où je dois me rendre on a le calendrier avec les événements tiens il y a un concours de pêche un jour oui jour de pêche et l'album photo avec les les cinématiques pratiques c'est en fait des photos tout ça qu'on développe en réalisant certaines choses dans le mode histoire si je dis plus de bêtises je peux me tromper ça fait tellement longtemps tout cas regardez moi ce comme ce jeu est beau âgé l'être cher nouvel abonné ici le port 7e nous sommes sensorisés par le gouvernement et l'agence locale de la guilde d'accord regardez moi comme c'est joli un coffre gants usés regardez comme c'est beau je vais essayer d'appuyer sur tous les boutons qui m'enlèvent ce tuto là parce qu'il me casse c'est bon bon ok on peut courir tout seul très bien et il ne reste plus qu'à ramasser des objets on sera tranquille ils pourront enlever les boutons voilà alors du coup je voulais regarder ici ok très bien allez on y va ça c'est notre atelier il est chouette quand même pour un début franchement on pourrait voir pire j'ai plein de captures excusez moi allez on va en ville on va pas non plus faire tirer les suspens bravo c'est le bois là bas aussi au fond par contre étant réellement obligé d'avoir ces gants là d'équiper 1 je suis obligé d'avoir ça des gants qui ont connu de meilleurs jours attaque plus son dégâts critiques mêlés ok c'est non je veux pas les mettre en fait c'est nul comment j'ai fait pour les déséquipés déplacés voilà ils sont puissants moi comme ça ok très bien alors la guilde si je me trompe pas c'est ici ouais c'est le gros bâtiment on va dire bonjour parce qu'on est poli oh tu es tu dois être le nouveau constructeur dont le maire m'a parlé je suis le pasteur lee de l'église de la lumière ravi de te faire ta connaissance enfin pierre feuille papier ciseaux tiens j'adore ça alors ah un problème monsieur s'en fait toujours la même chose ah bah tu triches pas à toi tiens j'ai perdu pleure pas petit zabou nora oh salut tu viens d'arriver je m'appelle nora je suis missionnaire à l'église de la lumière ravi de faire ta connaissance oui c'est bon hop allez on va à la guilde c'est super joli hein les couleurs il me tarde moi d'avoir bâta ma de sandrock je vous ai fait une petite vidéo il y a quelques jours zabou c'est un plaisir de te revoir comment se passe son installation très bien excellent permets moi de te présenter la guilde du commerce notre organisation s'occupe du commerce dans toute la région des cités libres et nous sommes actuellement dans l'agence de portia nous sommes très occupés tout au long de l'année bien je vais t'expliquer l'examen de construction ce sera très simple fabrique une hache et une pioche et apporte les mois tu auras besoin de bois et de pierre pour les fabriquer tu peux en récupérer dans la nature ou en acheter chez outils et compagnie dans le square central une fois que tu auras obtenu les matériaux bruts tu vas devoir fabriquer les objets sur un établi j'ai aperçu celui de ton père dans ton jardin tu devrais vérifier s'il fonctionne toujours moi ce que j'aimerais dans ce jeu c'est que dans la plupart du temps on est vraiment libre de faire ce qu'on veut à part certaines missions qu'on a ici si vous voulez sur le tableau pour l'instant ah si j'ai quand même accès mais je ne vois pas le contenu c'est des missions qui sont chronométrées donc vous pouvez les rater mais sinon vous avez vraiment le temps de prendre le jeu en main et de faire ce que vous voulez et ça c'est chouette salut je sais qui tu es je m'appelle antoine on se verra probablement souvent on se la refait ou pas parce qu'on était un peu nul merde allez il faut une victoire ouais on a gagné on file oh c'est merveilleux les chargements les enfants ça me fait revoir le jeu complètement différemment par rapport à mes souvenirs et ça c'est top cette ferme là bas je la trouve tellement belle on va juste y aller un petit peu tant pire après tout on est là pour se faire plaisir ou pas on va essayer de faire une photo avec la ferme en arrière-plan c'est trop chouette allez on va aller que du coup je ramasse des pierres et du bois je vais aller voir ce que ce moment j'ai besoin on voit déjà là il y en a plein de pierres et du bois donc je vais le prendre tout de suite ah on a même je sais plus ce que c'est ça si vous regardez sur la chaîne j'avais fait quelques petites vidéos tuto à l'époque avec quelques let's play je n'osais pas encore faire des choses à des choses un peu plus poussé on va dire que maintenant alors là vous avez l'onglet vous voyez en fait les quêtes les objets de quêtes ben je peux faire la hache et j'ai plus de pierre pour faire donc j'ai fait la hache il faut des pieds pour faire la pioche ok et là maintenant j'ai envie de me faire plaisir et ça fait plusieurs jours que j'ai jamais trotté dans la tête et comme dans plus il est sur le game pass pas du coup voilà je garde ma version switch tout tranquillement pour moi que ma partie avancée et là je passe sur celle ci pour commencer une aventure complète alors du coup j'ai la hache j'ai du bois il me refait du des pierres ça va il y en a à peu près partout moi je pense qu'avec dix j'en ai assez je crois c'est toi bien regardez comme c'est beau je suis complètement fan j'avais oublié cet aspect et les couleurs les couleurs sont sublimes avec un petit ton pastel comme ça je pense qu'aujourd'hui on va vraiment faire que que le début le prologue installation première comme ici en avant on voit première construction etc alors faire la pioche on a assez on est bien du coup on peut retourner voir et valider notre premier examen je ne sais plus si je peux ranger mes outils comme je voudrais je vais remettre la hache là en premier déplacer voilà c'est mieux on visiterait aussi le village mais peut-être pas forcément aujourd'hui tout dépend du temps qu'on aura et ce qu'on va nous demander la plus important c'est qu'on puisse ouvrir notre notre atelier hello mec ce modèle d'avion a été conçu à si long les noix ah oui mais monsieur excellent beau travail tu peux les garder je voulais simplement que j'ai tes compétences bien pour le deuxième examen tu vas devoir construire un fourneau en pierre c'est un peu plus compliqué tu auras besoin d'un poste d'assemblage dans ton jardin pour effectuer cette tâche si je m'en souvins bien ton père expliqué toutes ses fabrications dans les moindres détails tu devrais consulter son manuel d'atelier et chercher son diagramme pour le fourneau de pierre une fois le diagramme trouvé utilise le pour le poste d'assemblage ah oui ça c'est vrai que c'était les gros des travaux on va aller voir ça alors du coup non c'est pas là on avait ici le manuel fourneau en pierre alors fourneau en pierre il me faut dix bois il faudrait dix pierres pour que je fasse un tabouret bon ça devrait le faire alors il faut que j'ai cherché du bois des pierres en fait déjà peut-être partir dans ce sens là pour changer là on a le bois c'est bon mais au pire de l'autre côté j'avais vu des pierres on va essayer d'aller les casser donc on a une petite pioche on est sans trop chou je sais plus je peux leur faire des câlins non ils ont peur mais effectivement parce que je peux les tuer je crois les enfants c'est tellement beau j'avais oublié toutes ces couleurs et tout je suis trop contente de me remettre dedans ça fait du bien je sais que les activités sont très variées il ya un côté rpg aussi que de l'exploration pardon excusez moi dans des mines ce genre de choses et là ben j'ai envie de sauter vers dessus comme dans voilà au cochon qu'est ce que tu fais cochon pourquoi tu cours bon on va s'essayer tout de suite ici ça marche nickel alors vous avez encore une fois vu zabou en sous sa splendeur ah on a un nouveau niveau on doit avoir un point du coup de compétences à attribuer alors l'expérience obtenu augmente de 5% les coûts d'endurance sont réduits les coûts d'endurance coûts de la fortitude machin social augmente 20% je vais mettre le premier on va pas commencer à se prendre la tête sur l'expérience en plus parce que c'est important voilà ça on a attribué le premier mois de compétences et on gagnera plus d'xp quand on fera quelque chose alors maintenant ici comment on fait il faut que je choisisse en fait fournements en pierre équipe la pièce requise vise la construction en cours et appuie sur x pour l'assemblage les pièces peuvent être récupérées en s'approchant de la structure une fois toutes les pièces assemblées appuie sur un alors par contre il me fallait si je dis pas de bêtises je fais que je m'arrête de me tromper de bouton il me faut donc un tabouret en pierre et dix bois bon les bois je les ai normalement comme je vous ai dit c'est dans le dernier onglet vous avez toujours l'objet qui est qui est demandé pour les quêtes donc comme ça vous êtes tranquille pourquoi il me demande ici il me montre ici ça y est je peux déjà faire des meubles alors on va sélectionner l'objet en question placer dix bois c'est fait comment j'ai fait pour placer il faut que je le déplace je vais mettre là à la place ici et la place du marbre tout bêtement on va peut-être pas la laisser courir avec ses bras en l'air on va retourner voir la mairie la mairie c'est plutôt la guilde des commerces parce que je crois que la mairie elle est plus ou moins par là allez on va lui valider ça très bon travail tu as réussi voici ton permis de construction félicitations tu n'as plus qu'à apporter ce permis au bureau du maire et faire enregistrer ton atelier ensuite tu pourras commencer à prendre des commandes reviens me parler quand tu aurais effectué son enregistrement et ben on y va tout de suite on n'a pas que ça à faire c'est pressant c'est pressant il faut qu'on travaille alors le maire ce serait ici un gouvernement peut-être il est là bienvenue bienvenue tu dois t'être aux abous je suis gay le maire de la ville c'est vraiment merveilleux de voir des gens que tu rentres de voir de jeunes gens contribuent au progrès de notre société je viens de faire je viens faire enregistrer mon atelier très bien quel nom de ton atelier ah oui c'est vrai oh je sais jamais sur le droit des espaces c'est fait je crois que c'est marqué en plus sur le l'atelier après il me semble ah ouais non on va faire autrement alors on va juste mettre des grosses lettres ça aurait pu être sympa mais je sais pas où c'est c'est ça voilà voilà c'est un joli nom voilà ton enregistrement est terminé merci beaucoup nous allons aussi parfois organiser des réunions au coin du feu elles seront annoncées par courrier essayer de t'y rendre si possible tu n'aimerais pas me laisser tout seul je discuterai des événements de la ville et du monde général enfin tout ce qu'il ya de plus habituel alors est-ce que je peux encore aller à la guilde où elle est fermée j'ai officiellement propriétaire de ton atelier ton père serait très fier de toi je vais t'expliquer comment fonctionne certains de nos procédés commerciaux tous les jours dans le bureau de portia nous affichons les commandes pour les ateliers sur le tableau juste là en fonction de la rapidité la qualité des résultats nous établissons un classement hebdomadaire des ateliers et l'affichons au mur qui se trouve derrière moi il y a d'autres ateliers à portia bien sûr avec le tien il y en aura six ateliers sur notre territoire et en plus du classement tu recevras régulièrement également pardon une note d'atelier qui sera indiquée sur ton permis plus ta note est élevé plus la qualité des commandes que tu peux obtenir seront intéressantes mais ne t'inquiète pas si tu travailles aussi bien que ton père une fois que tu as terminé tes commandes tu peux venir récupérer la commission auprès d'antoine si la commande vient de la guilde ou auprès de la personne qui a effectué la commande les constructeurs travaillent surtout pour la guilde du commerce mais d'autres fabriquent des objets pour les vendre directement sur le marché ce qui peut aussi être intéressant bref puisque c'est la première commande je t'en ai réservé une alors on a des chouchous et gins tu en as déjà accepté une aujourd'hui les commandes ça ne trompe pas bonne journée qu'elle scélérale c'est le propriétaire du meilleur atelier c'est un excellent homme d'affaires mais je n'aime pas sa façon de faire les choses je suis là il va falloir qu'on batte toutes mes excuses ça sera mon chéri je crois j'ai toujours pas et j'avais pas réussi mais là je vais l'attaquer très fort qu'est-il arlo nous voulons construire un pont jusqu'à jusqu'à l'île d'ambre le maire a enfin accepté le budget bien notre jeune zago est là pour relever ce défi il s'est dit que l'endroit pourrait devenir une véritable attraction touristique avec la grotte hanté zago consulte le manuel de l'atelier de ton père pour voir ce qui contient le diagramme de pont je sais qu'il en a déjà construit plusieurs s'il y en a un utilisé sur ton poste d'assemblage enfin c'est essentiel pour un projet aussi important tu auras sûrement besoin d'aller explorer les ruines abandonnées pour récupérer des matériaux les ruines de portia se trouve sous la tour du temple ça commence déjà super fort les enfants alors qu'est ce qu'on a ici j'ai besoin de cinq barres de cuivre moi j'ai pas de cuivre pour l'instant mon co2 plaques de cuivre 5 cordes nous avons besoin de 10 meules le truc c'est que j'ai rien du tout pour l'instant donc ils sont mignons tout cela mais délai 5 jours 5 barres de cuivre j'ai accepté celle-là on verra bien voyez j'ai les quatre qui se mettent sur le côté je pense que pour le début ça va être compliqué de les honorer parce que j'ai rien tout simplement je vais aller mettre en place le fourneau qu'on a fait tout à l'heure pour voir ce qu'on peut en tirer mais je pense qu'il va déjà falloir qu'on se rende aux ruines pour voir exactement ce qu'on peut y faire alors à fabriquer je peux faire des barres de cuivre avec des minerais de cuivre ok il fallait qu'il faut cinq barres de cuivre est ce que si je peux faire quoi l'épée d'entraînement ouais âge basique ça c'est bon on l'améliorera plus tard le panier c'est quoi ok et les meules un masque quelqu'un m'avait demandé des meules tout à l'heure mais je suis promis il en fallait je propose qu'on quelle heure il est ce qu'on voit l'heure où il est 19 heures on va se faire un petit tour par là-haut il y avait des rochers sur de récupérer un petit peu de pierre après on ira se coucher celle là je pense que je peux pas non c'est déjà pas mal de pouvoir faire ça dès le début celle là je peux pas non plus c'est des petites toutes gris claires en fait c'est de récupérer un maximum de choses avant d'aller me coucher et on prendra direction des mines abandonnées par contre des ruines des ruines abandonnées par contre on est déjà une demi-heure de jeu je voulais regarder aussi l'on voit l'émission très bien dans le manuel si j'avais le pont corps de pont et tête de pont en bois donc il va me falloir du cuivre pour faire des barres de cuivre du bois dur pour faire des planches après je ferai des tuyaux ok il me faut encore 96 pierres du minerai d'étain et des plaques de bronze et ben on a un sacré boulot les enfants en plus j'ai une partie de bon nombre de choses que je ne peux pas faire pour l'instant ici est ce qu'on a le bronze non on va se coucher finir cette première journée ça fait quoi pour réparer le trou trois morceaux de bois sont nécessaires je vais aller voir si on peut trouver du bois et avant de commencer quoi que ce soit pour réparer un peu la maison quand même à une lettre ou là je tenais à t'informer de la brigade civile de portia pouvait accepter des commandes de ta part pour ce qui concerne la récupération des matériaux dans les grouines dangereuses ok salut j'ai une commande virile pour toi cette dîme faut trois lames de cuivre pour quelques meubles à la fin de semaine nous avons besoin de personnes qualifiées pour respecter ses produits pour organiser à ça j'aimais bien bonjour notre constructeur nous souhaitons rappeler que portia propose actuellement deux sites de ruines à explorer les ruines abandonnées 1 sous l'église de la lumière et les ruines périlleuses abandonner ça me va bien déjà récupérer du bois pour pouvoir aller à la maison réparer le sol et après on filera vers les mines je suis tellement content de dire jouer j'espère que vous serez content de pouvoir revoir ceux de faire ce let's play avec moi je vais essayer d'aller aussi loin que possible ça sera pas forcément peut-être des vidéos régulières mais dites moi surtout n'hésitez pas je sais que beaucoup d'entre vous ont dû on hésite à répondre il faut pas parce que c'est très important pour moi de savoir ce qu'on peut faire alors personnages coup d'endurance pour l'instant on s'en fiche hop on va essayer de limite d'avoir une meilleure de garder plus d'endurance quand on fait des objets donc là on va pouvoir aller normalement réparer un peu le sol de la maison et on va filer vers les ruines de mémoire les les roues tout en haut du village avec l'église voilà 20 non c'est un peu beaucoup voilà c'est un peu moins pire il me restera le gros trou là où il m'en faut 20 allez on file rechercher les mines j'aimais bien le principe des mines de mémoire est-ce que je peux couper les petits buissons je sais plus ah oui oui je peux les couper ok allez je ne sais plus comment j'ouvre la carte par contre par là donc les mines ça va être le point d'exclamation qui est tout au milieu là-bas c'est pas ça les mines m'a abandonné si c'est ça salut c'est la première fois que tu exploites des ruines ouais bien je vais tout expliquer toutes les ruines de l'alliance des cités libres sont régis par la brigade civile pour y accéder tu devras payer un forfait de maintenant chaque semaine mais tu as droit à une remise de 60 pour la première quand tu seras à l'intérieur je te donne un jet pack et un détecteur d'anciennes ruines qui te seront très utiles le minage de ressources ne sera pas plus ne sera que plus facile si tu l'équipe de ses objets car tu ressortira il faudra nous les rendre car ils sont très rares derrière moi se trouve les ruines abandonnés il n'y a aucun monstre ou robot simplement des ressources et des reliquats alors je sais plus parce que je vois mon argent moi je sais pas dans les menus je suppose alors vise l'endroit où tu peux creuser à l'aide du réticule et appuie sur x pour creuser appuie sur lt pour utiliser détecteur de reliques à proximité aligner le réticule et appuie sur lt pour fermer le détecteur maintien b pour enfoncer ton ok on devrait s'en sortir voilà alors là il ya un truc en dessous donc on va creuser normalement on creuse avec une pioche je pense je vais descendre jusqu'à trouver l'objet voilà et là je remonte avec mon jet pack faut que j'arrive à trouver du cuivre c'est fait alors le cuivre faut que je cherche où c'est un petit peu plus orange le sol ou le mur voyez comme ici par exemple voilà normalement j'étais quasiment sûr d'en trouver je vais essayer de focaliser sur le cuivre plutôt que sur le reste aujourd'hui et des heureusement que j'ai plein de souvenirs qui me reviennent comme ça si je peux au moins déjà faire la première quête de la guilde c'est cool j'ai déjà pas mal de choses minerais de cuivre aller plein de minerais de cuivre s'il vous plaît après il ya des objets qui sont à ramener au musée aussi plus tard surveille leur parce qu'il faudrait quand même j'ai le temps de faire les objets aussi voilà je pense qu'avec le sincèrement avec le cuivre je suis bonne pour faire la quête allez on va essayer de retrouver encore des reliques alors c'est où ici j'ai plus d'énergie c'est le rip ben j'ai plus qu'à sortir c'est normal tout début donc l'énergie elle est quand même relativement faible et là j'ai quand même déjà beaucoup travaillé et ben du coup on va vite filer à la maison est ce que je peux courir quand même oui ça va on va les faire à qu'est ce qu'il a lui bien bonjour misère un disque de un disque de données tu sais ce que c'est bien sûr les anciens l'utiliser pour stocker des informations des informations sur leurs outils technologiques pendant l'ère de la corruption c'est un objet très dangereux il pourrait contenir des plans visant à détruire le monde ça doit pas être aussi terrible que ça quel âge as-tu 18 19 ans l'air des ténèbres n'est plus qu'une légende pour toi imagine un peu c'est à ça que ressemblait la fin du monde et elle a été provoquée par les technologies malveillantes ce petit disque contient bref je veux pas te faire peur mais c'est la réalité cachée derrière ton affaire de construction c'est le but ultime du centre de recherche et des villes de vega et nous serons à nouveau frappé par la misère la priorité de l'église est donc de chercher et de détruire tous les disques je vais peut-être confier ceci à l'église tout à fait quelle sorte de technologie verte principalement des graines végétales on va faire ça on va comme ça il m'a offert des graines c'est cool mais j'ai rien pour planter encore mais c'est pas grave je suis super contente écoutez ça me remet du peps partout là regardez comme elle est beau ce petit atelier déjà bien sûr on peut l'agrandir mais ça coûte la peau des fesses alors barre de cuivre j'ai pas de carburant c'est quoi le carburant c'est le bois alors j'ai du bois maintenant alors barre de cuivre il m'en fallait cinq donc je vais les faire par contre j'ai toujours plus d'énergie du tout en fait je peux manger ça comment je fais pour manger quelque chose restaure 10 pv mais c'est pas des pv que je veux restaurer moi c'est la fortitude et j'en ai plus j'ai rien du tout à moins que ça non c'est du sable avant j'ai du sable les abous voyons on va le mettre ça dans la maison déjà je sais pas sinon oh mon dieu mais de toute façon il va l'air être l'heure de se quitter alors ça je vais le mettre ici on va l'accrocher au mur ça va augmenter un petit peu nos capacités du coup je peux plus peut-être plus taper mais est ce que je peux encore ramasser des choses sinon je peux faire encore une petite balade de 2 3 minutes un an carrément je peux plus du tout bon ben c'est pas grave on a lancé les travaux ce que je vais faire c'est que je vais aller à je voulais regarder encore une chose avec vous avant d'arrêter le coffre en bois il me faudra on va essayer de faire ça en premier lors de la prochaine vidéo de faire le coffre en bois tout simplement parce que ben on a besoin de ce qu'est des choses on peut pas tout garder comme on a là je préfère une table en pierre voilà on va essayer de se faire le coffre en bois et puis on va essayer surtout de pas être trop embêté avec notre notre énergie ça devrait le faire d'écoutions va s'arrêter là pour voir cette première partie donc c'était pas l'esprit découverte ce que je connais le jeu mais un premier l'esprit d'une longue aventure j'espère en tout cas j'espère que vous savez vous plaira n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ben du coup on va s'arrêter là donc n'oubliez pas de laisser tout plein de commentaires de petits pouces bleus vous abonner à la chaîne notre deuxième chaîne twitch et moi je dis donc à très bientôt et amusez vous bien